Bonjour c'est Karl Bragard, donc aujourd'hui je vais vous présenter la Airbox 65 m² de ROT, du coup c'est un kit pour plancher chauffant, dans le colis il est livré un tube BAO, le kit de collecteur, les raccords pour mettre le tube, la bande périphérique, les agrafes et des coudes de guidage. A noter aussi que sur le carton on retrouve un tableau qui nous donne en fonction du nombre de mètres carrés le nombre de paquets qu'il nous faut pour faire l'isolant au sol. Sur le couvercle du carton on retrouve une notice de pose où tout est expliqué, vraiment tout ce qu'il faut faire c'est c'est très simple, pour les novices c'est l'idéal, tout est vraiment très clair. On retrouve aussi dans le carton deux couronnes de tubes BAO, une de 120 et une de 240 mètres. On a deux rouleaux de bande périphériques, les coudes pour aider au passage des tubes, les huit raccords pour les collecteurs, mille agrafes pour le plancher chauffant et notre kit de collecteur en matériaux de synthèse. Du coup on va faire un plancher dans une maison neuve, donc là ça va être la partie garage qui fait 60 m² donc on a le kit Airbox qui va de 51 à 65 m² donc ça devrait être idéal. Maintenant on va passer à la fixation des collecteurs, j'ai déjà tracé de niveau pour aller prépercer, pour mettre des jouets mollis pour fixer mes supports. Maintenant on a juste à fixer les collecteurs de gants, les collecteurs de retour, pareil, en fixant. Dans mon petit collecteur, il y a deux manomètres de fourmis pour la température, enfin deux thermomètres, dans l'endroit prévu pour y aller. Après on a deux vannes mâles femelles, pour isoler le circuit, avec les joints qui sont fournis également. On a un petit tuyau qui est fourni pour purger, pour mettre notre dans notre seau. Maintenant que du coup on a fixé les collecteurs, on va pouvoir passer à l'agrafage des tuyaux et au raccordement, donc du coup on a les bagues fournies, on va pouvoir brancher tout ça sur le collecteur, tout est facile, ça va super bien. Maintenant du coup on va mettre les coudes de sortie qui sont fournies et après on est parti pour l'agrafage. Voilà, on en est arrivé maintenant au remplissage de l'installation et la mise en pression, donc nous on va le faire avec une pompe à épreuve électrique. Donc voilà, rien de plus simple, donc c'est super, les branchements des collecteurs sont sur le côté, donc du coup c'est nickel pour brancher avec notre machine, il n'y a pas un problème de place par en dessous, il suffit, nous on ouvre notre vanne de remplissage de notre machine ici et on ouvre en bas sur le collecteur et puis du coup après on allume et puis ça va circuler dans le réseau, ça va nous le remplir et nous le purger. Donc voilà, on a allumé la machine, machine en route, on voit que tous les collecteurs sont baissés maintenant, c'est en train de remplir. Du coup c'est un super kit, donc on a des collecteurs de synthèse qui sont parfaits, nous en plus on fait du plancher chauffant à fraîchissant, ça ne commence pas, c'est nickel, les raccords qui se branchent sur le collecteur sont super, il n'y a pas besoin de forcer, c'est nickel. Les petits coups de raccordement en bas, c'est top, ça gagne beaucoup beaucoup de place et ça colle au placo. Au niveau de la bande périphérique, dans le kit on avait 60 mètres carrés à faire, le kit est passé dedans, et donc la bande nous est resté un rouleau, pour le tuyau c'est pareil, il nous est resté du tube, donc je le valide, c'est top.